salut les amis j'espère que vous allez tous très bien et merci d'être toujours présent pour cette campagne sur empire impériale destroyer la partie c'est la partie 12 voilà on y est donc on avait pris venise tranquillamente j'ai envie de dire on va pouvoir sortir l'armée et faire entrer parfait à venise super hop vous allez même venir là on a presque deux armes et demi et bah écoutez on va y aller un on va les taper du des autrichiens pour démarrer cette partie en tout cas merci encore à tous ceux qui consignent regarder cette campagne ça me fait extrêmement plaisir merci de liker la vidéo et continue à commenter dites moi aussi dans les commentaires ce que vous aimeriez voir à l'avenir un donc il va y avoir une la campagne la fameuse campagne sur open universalis qui va arriver ne vous inquiétez pas j'essaye de d'avoir deux deux campagnes de let's play en même temps 3 ça fait un peu beaucoup j'ai parce que je suis pas à 100% sur youtube donc je fais j'ai un boulot à côté quand même donc c'est un peu difficile en termes de temps donc j'essaie de faire au moins une vidéo tous les trois jours à pour un let's play donc de let's play voilà donc ça fait deux vidéos tous les trois jours donc c'est c'est le maximum que je peux essayer de faire donc mais me dites moi dans les commentaires ça m'intéresse toujours de savoir qu'est ce qui vous plaît qu'est ce que vous voulez voir sur quel jeu paradoxe total war avec quel mode etc moi j'ai toujours ouvert à la réflexion à la réflexion aux idées pardon j'en perds les mots alors donc on va faire une grosse batterie hop on va se faire ensuite les généraux on va faire ça rapidement parce que ils sont pas non plus ultra nombreux voilà hop soit qu'on est bon ce qu'on peut ouvrir le feu pas encore c'est la première fois qu'on affronte des autrichiens je crois ils vont ils vont sûrement vouloir rester ouais bon ils vont rester là à moins que je vais avancer mes canons de toute manière c'est pas un problème on va voir où est ce qu'ils vont se décider et je vais avancer la première ligne je pense qu'on sera à portée voilà hop la superbe armée du roi du roi charles ok on peut ouvrir le feu parfait on va continuer à avancer nos armées hop on va accélérer tout ça hein ça sert à rien de trop traîner messieurs on va continuer à avancer nos armées hop on va accélérer tout ça hein ça sert à rien de trop traîner messieurs voilà ici aussi on va continuer à faire de manger on va pouvoir ouvrir le feu on va toujours pas ouvrir le feu je vais la repositionner on va revenir Ah non mince, je suis bête, j'ai cliqué son meuble bouillon, la flemme de l'air positionné, ils seront apportés à un moment ou l'autre. Voilà, hop. On commence déjà à ouvrir le feu. Hop, on a du monde, on va y aller. Hop, ici on va les prendre à revers. Hop, dépêche-toi. Déjà en train de battre leurs flancs. Ok, ça commence à ouvrir le feu. Ils vont sûrement envoyer leur cavalerie rapidement. Bien là. Effectivement, ils envoient leur cavalerie. Tirez sur leur cavalerie, s'il vous plaît. Alors, il y a des pièges, il faut que ça se gaffe, à se faire avoir. On va voir mes renforts, vite, vite. Hop, j'aurai besoin de vous. Hop, là on va avancer. Ok, là c'est gagné. Hop, on va refaire rentrer tout le monde. Je ne sais pas comment ils font pour voir. Moi je ne vois pas grand-chose. Allez, dépêche-toi. Allez, dépêche-toi. Bon, on a clairement pris le devant. Vite, vite, vite. Voilà. Et là, on va leur faire une bonne volée. Ça fait plaisir. Pourquoi ils ne tirent pas ? Voilà. On est en train de les détruire, clairement. Ils n'existent plus. Il n'y a plus qu'eux là, mais ils ne vont pas faire long feu. Ah, il me fait un peu de dégâts, mais bon. Ok, on a tué le général ennemi. Parfait. Je crois que c'est bon, c'est gagné. C'est gagné. On va continuer un petit peu. On va accélérer un peu. Juste pour les terminer, ici. Pour tuer les derniers retardataires, on va dire, voilà. Parfait, parfait. Ça nous ouvre la voie vers Vienne, les amis. Bon, ce n'est pas comme si elle avait toujours été fermée, clairement. Oh là là, 90 pour 1 300. On va rester là. Hop. On va refaire les petites troupes. Et on va passer le tour. Et on va d'abord prendre Zagreb. Et ensuite, on pourra monter sur Vienne, tranquillement. Alors, moi, je serai les Autrichiens. Déjà, ils prennent cher contre les Ottomans. Je ferai tout pour venir. Alors, il ne leur reste plus grand-chose. On va aller terminer là. Putain, il me fait perdre quand même 700 troupes. Franchement, on est reliseux. Pardon. Les résolutions automatiques, c'est vraiment n'importe quoi. Je le fais parce que, voilà, sinon on ne va faire que ça. Il y a quelqu'un d'autre qui a déclaré la guerre à l'Autriche. Ça se passe comment au niveau des technologies ? Je crois qu'on est bon. On va laisser ça tourner en roue libre. Toujours vivant, Charles ? Il est toujours vivant. On fait combien par tour ? 10 000. Oh là là. C'est bon, ça. Ils veulent la paix. Non. Écoute. C'est moi qui ai déclaré la guerre ou c'est eux ? Je ne sais plus. C'est vrai qu'on pourrait faire la paix, mais bon. Quel est le but de la paix, dites-moi ? Tant qu'on est à l'initiative. Alors qu'on peut prendre des provinces ilériennes. Il n'y a clairement personne. Alors, je vais sauvegarder vite fait. On va voir. Ok, parfait. Tant qu'on ne perd pas d'unité, moi ça me va. Donc je peux perdre des troupes, certes. Alors, on va réparer tout le monde. Ils ont un peu de monde à Sarajevo, mais bon. Voilà, au moins, on a pris ça, tranquillement. On va améliorer l'Italie. On continue d'avancer. On va refaire vite fait notre... On va attendre que nos troupes se remettent tranquillement et on va marcher sur Vienne. Sans problème. Sans problème. Et une fois qu'on aura pris Vienne, on pourra faire la paix. On va essayer d'améliorer aussi des bâtiments ici. On va regarder un peu ce qui a changé. Est-ce qu'il y a des esclaves coûtent cher ? Ensuite, le sucre, le tabac et le coton. Ici, on a quoi ? Le tabac, le sucre. Je n'ai pas des plantations d'esclaves, je crois. Des plantations d'esclaves. Je ne sais pas. N'importe quoi. Je ne sais pas si j'ai des ressources d'esclaves. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Voilà, on va diversifier un peu tout ça. Mais ici, au final, ça se passe bien. Ils sont plutôt contents que je suis là. Ça ne pose pas de problème apparemment. Donc, on refait notre armée tranquillement. Ici, à Venise, ça va aussi. Et ensuite, on pourra marcher sur Vienne. Je pense qu'ils ont une armée complète avec la garnison, clairement. Ça pourrait faire un beau combat. Mais ils n'ont pas vraiment d'armée. À part au sud, en Serbie, je crois qu'ils ont un peu une petite armée. Mais bon, c'est rien de fou. Clairement, l'Autriche arrive sur sa fin. On a fini le Doctrine. On va retaper ces pirates. Je pense que mes navires sont remis à jour. Ça, on continue de gagner. C'est principal. Alors, est-ce qu'on peut faire un port ici ? On va améliorer ça. Et ça ici. On va vraiment développer la Havana. Alors, Havana, comme ils disent ici. Là, on a déjà des bâtiments. On court. Alors, on peut faire la conscription. Moins 5 de coup. Non, non, non. Pour améliorer les bayonnettes. C'est pas mal, ça. Il faudrait que je l'améliore, celle-là. Ou alors, je passe sur autre chose. On va peut-être faire ça. Non, c'est pas ça ce que je voulais faire. Ça prend autant de temps avec eux, en fait. Il me faut cette technologie, mais je crois pas que je l'ai. Ah, si, je l'ai. Ok, bon, on va essayer d'améliorer ça. 50 tours. On va plutôt finir ça. Ok, je crois qu'on est bon. Ah, voilà. Ok, l'armée s'est refait une santé. Par contre, je vais avoir besoin de troupes pour venir tenir la ville, c'est sûr. Au moins, d'un peu de milice. Alors, qu'est-ce qu'on a ? La milice ou des réserves, même ? Est-ce que c'est suffisant ? Non, 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 c'est suffisant. Voilà. Hop. Tu vas venir là. Parce que là, si on sort... Je suis pas très content, mais on peut tenir. Ok. Et on va avancer. Ça sert à rien d'attendre. On va mettre le siège sur Vienne, au moins. Et on pourra finir Vienne, peut-être, autour de la partie d'après. Est-ce que ça va bien d'avoir une grosse... Voilà, parfait. Une grosse bataille. Alors, est-ce que si, eux, je les attaque, ça attire toute la garnison ? Ça, je me demande. Ou seulement ces troupes-là. Bon, on va... On va mettre le siège dessus. C'est combien ? Oh, ils sont quand même 6 000. Mais ils ont pas de canon. Donc, on va mettre le siège, tranquillement. Ok, très bien. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre ? Ah oui, ils continuent à améliorer. Donc ça. 1000. Ça, ça amène... Le coton, c'était quand même le coton ? Non, c'est pas mal le coton. On va en faire. 1000. Hop, du sucre. On a pas mal de thunes, donc on peut se permettre de se faire plaisir. J'en suis dans mes routes. Ah, encore un tour. Parfait. On va pouvoir voir à quel point ça augmente la distance. Ah bah, il m'attaque. Eh bah, écoutez. Est-ce qu'on fait ça maintenant ? Non, je sais pas si on va avoir le temps. On va faire ça dans l'épisode prochain, les amis. On commence avec une grosse bataille. Chose promis, chose due. Je sauvegarde. Et à la prochaine. Merci d'avoir suivi cet épisode. Ciao, ciao.